salut à tous c'est Julius j'espère que vous allez bien on se retrouve pour une suite du guide du débutant cette fois ci ce que je vais faire je vais faire des vidéos un peu plus courtes pour montrer vraiment par métier comment s'occuper et comment se faire aussi des objectifs au fur à mesure du temps alors là ce que je vais faire je vais vous montrer récupérer de la terre planter un jardin au dessus parce que en dessous c'est pas encore sécurisé autour mais ça on y viendra dans des prochaines vidéos alors déjà ce que je vais faire je vais construire ici un sol un petit sol comme ça on va commencer par ça on voit j'ai cassé le mur avec la masse et moi je vous montre juste après on va faire ça en rapide alors moi je me passe les moments de farm pour aller couper du bois et tout ça ça c'est une partie vraiment où je vous montre et je vous explique la survie bien sûr chacun opère différemment généralement de leur survie là c'est vraiment une partie a pas trop de zombies après ça dépend comment vous faites vos réglages allez je commence le sol voilà à partir de là mais j'ai fait une petite terrasse tranquillement maintenant ce qu'il va falloir faire c'est que je vais me chercher de la terre en dessous il va vous falloir pour récupérer de la terre j'ai plein de merde dans mon inventaire alors j'ai vraiment fait un petit truc je vais pouvoir l'agrandir peut-être plus tard attention c'est juste pour vous montrer ça je vais pouvoir faire un grand champ on va falloir faire des collecteurs d'eau aussi bon on va voir ça tout de suite voilà ce qu'il nous faut c'est des sacs comme ça des petits sacs on va descendre en bas voilà on est au niveau de la terre il faut un déplantoir ou une pelle ça va aussi quand vous avez ces deux choses dans votre inventaire vous faites un clic droit et vous voyez il y a marqué prendre de la terre on va faire ça pour prendre la terre alors comme on peut voir ça m'a fait quatre petits carrés ici j'ai récupéré ça me rend petit un sac quatre bouts de terre je vais encore en faire un voilà nickel on a notre terre on a deux sacs tranquillement on va monter voilà quand on arrive là on peut voir que je peux verser de la terre sur le sol ici là c'est cool parce que maintenant vous aurez votre petit petit champ ici tranquillement pas besoin de sortir en bas être dans le danger alors qu'ici c'est une maison vraiment sécurisé tranquillement alors maintenant on va poser la terre on fait un clic droit verser la terre on va poser dans le coin alors moi je sais et peut-être ça a changé depuis je sais pas c'est faut toujours les laisser un petit carreau d'espace entre les cultures que maintenant s'il y en a une qui est malade et l'autre est juste à côté elle peut tomber aussi malade alors vaut mieux les écarter en cas où que vous rectifier c'est là qui est malade qu'elle a une maladie ça peut être bien comme ça alors on continue et voilà j'en ai cinq il y en a juste un juste derrière ici on va attendre aussi qui pleut ce qu'on peut faire en attendant bien sûr vous allez faire des sorties des chercher des ressources et tout ça moi je vais peut-être attirer le temps jusqu'à qui qui pleut au moins alors ce que ce que peut faire aussi cette construction alors bien sûr je suis un créatif pour vous montrer c'est le collecteur d'eau comme ça vous êtes là aussi dans le coin en comme vous laissez un petit carreau entre les cultures moi c'est ce que je fais généralement je les mets entre bien sûr j'ai pas fait un grand truc j'aurais pu faire encore plus de construction mais ça sera à vous de voir alors collecteur d'eau alors comme on peut voir il y en a deux sortes bien sûr il faut des sacs poubelle des planches et celui-là le seul collecteur d'eau est faute niveau 7 pour la menuiserie alors comme on a pu voir dans une vidéo précédente ça a avancé très vite à regarder les émissions même pour regarder les vhs alors collecteur d'eau il y en a ici on va le poser comme ça on a déjà de l'eau ici voilà j'en mets un ici et j'en mets un dans le coin voilà qu'on a un petit champ ben voilà de toute façon maintenant on va juste attendre qu'il pleut tranquillement et aussi en fin de vidéo je vais vous montrer une petite astuce pour que les zombies rentrent pas dans votre base pour la construction pas besoin de faire de murs ce sera avec des caisses mais ça on verra en fin de vidéo et few moments later et ben voilà c'est nickel il commence à pleuvoir c'est cool qu'on va faire c'est planter directement là les collecteurs d'eau vont commencer à se remplir comme on peut voir là c'est déjà 64 c'est de souillé après si vous voulez pas d'eau souillée vous voulez juste à prendre une casserole à faire bouillir et et arroser les plantes alors là j'ai mes petits sacs je vais les poser j'ai mes paquets de graines directement alors bien sûr ça vous pouvez trouver un peu partout mais généralement aussi plus souvent dans les maisons de fermiers il y aura tout ce qu'il faut on va ouvrir voilà alors j'ai juste planter généralement moi ce que je plante c'est les choux les tomates et les pommes de terre ce qui pousse le plus rapidement on va faire ça alors déjà ce qu'il nous faut comme on a la terre on va creuser ainsi voilà ça c'est nickel maintenant on va pouvoir semer des petits choux ça c'est planté pommes de terre pommes de terre tomates et pour le fun un petit fraisier qui est juste là c'est nickel on le voit pas mais bon c'est pas bien grave alors comme il pleut c'est très cool on peut voir quand c'est un petit droit dessus sur l'agriculture il ya information qui est juste là voilà et ça nous ouvre le menu là on peut voir pour le moment c'est desséché c'est normal on va attendre qu'il pleut un peu plus et ce sera nickel pour l'agriculture donc on peut voir c'est assez simple moi je vous montre vraiment les bases de agriculture si vous voulez vous faire la nourriture comme ça parce que là les jours avancent plus les ressources commencent à périmer et la nourriture un peu partout au moins vous avez ça là on a juste le frigo juste à côté on récolte on met dans le frigo et c'est nickel allez on accélère un petit peu voilà nickel quelques heures plus tard comme on peut voir les collecteurs d'eau sont déjà bien plein ça faut vraiment profiter dès le début quand il pleure entre fin juillet et début août ou ce soit en août il pleut assez souvent dans il me semble là on refait information des cultures on veut dire ça soit ça passe de desséché à la soif et à ce moment ça sera marqué que c'est bien arrosé allez on va passer juste un petit truc de construction je vais vous montrer ça alors je vais pas vous le faire cette vidéo je ferai pour une prochaine vidéo protéger la base autour ici pour se protéger encore et pour pouvoir rester en bas allez on y va alors voilà on arrive ici je vous montre juste un petit test ici on le fera pour ma petite base là bas dans le coin qu'il faut faire c'est déjà on va commencer par des caisses je vais vous montrer ça voilà déjà une chose c'est qu'on a déjà mis des caisses tout autour alors là les zombies ils peuvent venir et taper sur les caisses comme ça quand ça reste de base il va falloir faire et c'est vrai qu'on a peut-être qu'ils vont me dire ça peut être cheaté ou pas mais bon moi je ça peut vous aider dans vos parties les plus importants maintenant ce qu'il va nous a falloir faire c'est des petites clôtures comme ça on va faire tout le tour comme ça et l'extérieur et après je vous montre ça avec les zombies voilà nickel maintenant c'est une protection où les zombies peuvent pas rentrer dedans on peut voir déjà celui là il peut pas venir ici et vous pouvez faire ça le trou le tour de votre base et zombies sont bloqués bon vous vous aussi vous pouvez sortir pas d'inquiétude vous pouvez sortir par là voilà mais bien bon chaque fois je tombe c'est la vie c'est comme ça là on voit il arrive sur moi je repasser de l'autre côté voilà c'est tombé comme d'habitude et voilà on va attendre les zombies j'en mette là autour et je vous montrer ça voilà c'est nickel vous montre tous les zombies qui a autour ils peuvent pas rentrer vous êtes protégés ils peuvent pas casser les barricades à part c'est une petite faille ainsi là bas ils commencent à casser mais on va dire de ce côté là si vous êtes en ligne ça fonctionne ça fonctionne très bien voilà peut-être peut-être pas peut-être pas faire des des coins je sais pas mais bon on peut voir que je suis protégé ils avancent pas alors en attendant vous pourrez leur tirer dessus tranquillement pour leur faire mal mais ça c'est nickel j'espère que cette petite astuce de fin de vidéo t'auras servi n'est-ce pas à me le dire en commentaire et me laisser un petit pouce bleu pour me soutenir et soutenir la vidéo pour que cette petite astuce soit vue quand même on ne sait pas moi je ferai jamais dans mes let's play aussi faudrait que je le fasse allez pour ceux aux prochaines vidéos on se retrouve vendredi pour le live en multi et dimanche matin pour de la suite de mon aventure de mon let's play allez à la prochaine à plus